Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous avez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, pourquoi ? Pour ça ! Comme chaque année, au mois d'août au Japon, on a le droit à un épisode spécial et cette année, c'est l'arc Skypia qui a le droit à son adaptation. Et ce qui est vraiment excellent là-dedans, c'est qu'ils ne vont pas faire seulement que Skypia, mais ils vont faire aussi Jaya au départ et ça, c'est ultra méga top. Par contre, on a quand même une petite crainte, c'est-à-dire que réunir la totalité de cet arc en seulement 2 heures va être un exercice extrêmement difficile. Par contre, la bonne nouvelle là-dedans, c'est tout simplement que l'équipe qui s'occupe de cette adaptation est celle qui a fait l'épisode d'East Blue, qui est pour moi le meilleur OAV épisode spécial qu'il y a eu pour l'instant depuis la création de cette idée au niveau de One Piece. Ça a été une adaptation hyper fidèle du manga. Pour moi, c'est une transposition tout simplement du manga en anime. Je vous invite d'ailleurs à regarder le petit AVM anime versus manga que j'avais fait du passage du combat de Zoro contre Luffy. Les liens seront à la fin de cette vidéo. Un petit peu de pub, ça ne fait pas de mal. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a l'impression qu'en ce moment, la Toei veut nous gâter. Et la Toei s'est aussi aperçue d'un gros gros problème au niveau de One Piece. C'est-à-dire que One Piece est une série qui atteint 850 épisodes et ça devient très très long. Et ils sont en train de faire, de refaire même le travail pour certains pour créer une sorte de chronologie où les gens qui veulent se lancer dans One Piece pourront suivre toute l'histoire de One Piece, pourront avoir des résumés sans être obligés de se retaper la totalité des épisodes qui existent. On a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épisode d'East Blue qui était vraiment excellent. Après, nous avons l'épisode de Nami qui est une très bonne transposition. Il y a eu un très bon travail qui a été fait dessus. Par contre, l'épisode de Chopper est assez moyen. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la chronologie, il y avait quelque chose de bizarre qui avait été fait. C'est-à-dire qu'il y avait Frankie qui avait été mis à l'intérieur. Et à cette époque-là, quand justement l'épisode de Chopper avait été fait, c'était une sorte d'épisode spécial qu'ils avaient fait comme ça sans l'intégrer dans la chronologie. Après, on a eu le droit au film Alabasta qui était très très bon dans son ensemble. Même si la gestion de la 3D, pour moi, était un tout petit peu bizarre. On a eu l'épisode de Mary qui était excellent, qui faisait un condensé de Water 7 et de Enyas Lobby. Là, par contre, on voit que ça a été intelligemment fait. Pourquoi ? Parce que l'introduction de cet épisode spécial, on voit Brook qui est sur le mini Mary. Et là, il y a Usopp qui explique justement à Brook. Parce que Brook pose des questions. C'est quoi ce bateau ? Pourquoi vous y tenez autant ? Eh bien, ils répètent et ils réexpliquent un petit peu l'histoire du Mary. Et à travers ça, ils ont fait un condensé de Water 7 et aussi Enyas Lobby. Ce qui est vraiment excellent. Si l'épisode de Skypie, et je ne doute pas qu'il va être une réussite, parce qu'encore une fois, c'est l'équipe qui a fait l'épisode spécial d'Esta Blue qui va s'occuper de cet épisode, peut-être que pour l'année prochaine, on aura carrément un épisode spécial Thriller Back et Shabondi qui vont être faits ensemble, parce que je trouve qu'ils collent vraiment très très bien tous les deux. Parce que l'épisode de Thriller Back peut être condensé assez facilement en une heure, une heure et quart. Et après, on peut mettre trois quarts d'heure pour faire Shabondi. Et l'année suivante, ça serait tout simplement l'histoire de Ace ou le sauvetage de Ace. Où là, on aurait tout ce qui sera sur Impelden et aussi Marineford. Imaginez un Marineford avec les techniques d'animation de maintenant, ça serait un truc absolument génial. Et ainsi, ça permettrait pour les personnes qui veulent se lancer dans One Piece, d'avoir toute la pré-ellipse condensée en plusieurs épisodes spéciales. Donc pour moi, je ne peux qu'applaudir si la Toei a vraiment cette idée en tête. Alors les différentes petites informations, petites news qu'on a eues dessus. Premièrement, c'est le studio de la Toei qui fait bien sûr cet épisode, mais il est en partenariat avec un autre studio qui est le studio Guts. Et justement, ce studio a participé à l'épisode spécial East Blue, a travaillé sur le film Z et aussi a travaillé sur le film Gold. Rien qu'avec ça, déjà, on peut se dire qu'on va voir un petit truc aux petits oignons. Il semblerait, je dis bien, il semblerait qu'il y ait eu plus de 30 000 documents qui ont été créés. C'est-à-dire le storyboard et aussi les cheats. Petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, un storyboard, c'est quoi ? Un storyboard, c'est ça ! Voilà, là vous avez un storyboard qui fait plus de 900 pages, qui est par rapport au film Gold. Je vais vous faire voir ça, c'est la totalité du storyboard. Là, vous pouvez voir ici, hop, vous reconnaissez bien les petits passages du film Gold. Et ce qui est vraiment excellent là-dedans, c'est que si on a autant de documents, rien que déjà au niveau du storyboard, si on a un storyboard CP, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose d'hyper, d'hyper détaillé. Dans les 30 000 documents, il y a quoi ? Il y a aussi, bien sûr, les cheats. C'est là où il y aura vraiment le plus de documents. Et là, vous en avez un. Alors celui-ci a été fait justement pour l'épisode spécial d'East Blue. Hop ! Ça sera une vidéo que je vais vous présenter bientôt, mais il y en a pas mal d'autres. Et regardez bien, normalement, voilà, regardez la tête de Luffy et le chapeau. Ça vous fait énormément penser au trailer que je vous ai montré au début de la vidéo. Et ça, c'est normal, pourquoi ? Parce que le character designer est Masayuki Sato, qui a participé lui aussi à East Blue, à Film Gold et aussi au Film Z. Il a une identité qui est particulière et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Pourquoi ? Parce que pour moi, les épisodes spéciaux se détachent vraiment de ce qui est fait dans les épisodes normaux. On a vraiment une atmosphère qui est présente. Et ce qui est excellent là-dedans, c'est que les cheats, après, permettent aussi de retrouver des vieux documents qu'on ne peut plus du tout avoir. Moi, par exemple, vous savez que j'ai comme projet de faire un Music One Piece où on aura vraiment tous les documents par rapport à tous les arts qui ont existé. Et malheureusement, trouver des documents d'époque, il y en a certains qui datent de 2000, 2001 et même de 1999, dans ma dernière vidéo d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est hyper difficile. Et bien là, justement, avec ces nouveaux épisodes spéciaux, ça permet de retrouver des vieux documents parce que souvent, ils s'appuient sur les anciens character designers pour faire les nouveaux character design des personnages. Et il faut savoir aussi qu'au niveau des JT, ce n'est pas que les personnages, on a aussi les véhicules, on a les objets et on a bien sûr les décors. Donc, encore une fois, ne serait-ce que pour voir tout le côté extérieur, tout le côté, tout ce qu'il y a derrière au niveau de l'animation, ça peut apporter vraiment des choses excellentes pour le musée. L'autre news aussi qui est vraiment excellente, c'est qu'il va y avoir un personnage hyper important qui n'avait pas été montré dans le manga ni dans l'épisode, qui va avoir le droit à un passage spécial au niveau de cet épisode spécial. Et là, on ne peut que rêver et ça serait excellent qu'on ait le passage de Goldie Roger au niveau de Skypiea, voir comment il a fait pour graver le message dans le socle de la cloche. Ça serait vraiment hyper méga top. Et la chose que j'espère vraiment qu'il va y avoir dans cet épisode spécial, car ça va permettre à beaucoup d'entre vous qui n'ont pas lu les mangas de comprendre quelque chose qui est énormément utilisé au niveau des théories. C'est tout simplement l'histoire d'Ener. À la fin, bien sûr, Eneru va rejoindre la lune et il va se passer des choses au niveau de cette lune. Et ça, nous, on le sait parce que c'est les mini-histoires que met Ishiro Oda dans les premières deux pages. Et là, s'ils mettent ce petit passage en animation, ça serait vraiment excellent. Pourquoi ? Parce que ça va permettre à certains de comprendre. Et c'est quelque chose qui avait déjà été fait, rappelez-vous, au niveau de Wappel. On avait compris, enfin, on avait appris. Dernièrement, il y avait eu toutes les premières deux pages qui avaient été assemblées pour faire une petite histoire, pour comprendre comment Wappel avait réussi à s'en sortir et comment il avait réussi à recréer un certain royaume. J'en dis pas plus pour ceux qui ont que regardé les épisodes. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il faut qu'il fasse le ending avec Eneru sur la lune. Alors, cet épisode spécial va faire deux heures. Condensez tout ça en deux heures par rapport à toutes les intrigues, par rapport aux flashbacks. Je veux pas en dire plus, mais par rapport à certains flashbacks. Ça pourrait être vraiment excellent. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si cet épisode spécial est bien réalisé, s'il nous apporte quelque chose en plus, ça peut donner vraiment envie à la Toei de faire d'autres épisodes spéciales pour les autres arcs. Et ça, ça serait qu'un bien. Ce qui est vraiment excellent là-dessus, c'est que ça va permettre surtout de montrer One Piece d'un point de vue animation, comme quelque chose comme l'Attaque des Titans ou encore My Hero Academia. Parce qu'il faut savoir que cet épisode spécial, il travaille dessus depuis l'année dernière. C'est-à-dire que là, il est déjà fini, il a déjà été terminé. Donc, il y a eu à peu près 6 à 7 mois de travail dessus. Et c'est normalement le temps qu'il y a pour faire les épisodes pour l'Attaque des Titans. Parce qu'il n'y a que 13 épisodes qui sont faits sur un an, un an et demi. On attend tous cet épisode spécial après le 25 août. Est-ce qu'il sera disponible quelques temps après, quelques jours après, directement sur ADN ? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des teams qui vont avoir le courage de le faire ? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que même en version RAW, je vais le regarder et on en parlera ensemble. Et on verra si les petites attentes que j'ai dessus vont vraiment se réaliser. Cette vidéo a été assez rapide. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, comme l'habitude, n'hésitez pas à partager par les entours de vous. Dites dans les commentaires ce que vous vous attendez au niveau de cet épisode spécial. Et surtout, on n'oublie pas le principal. One Piece en épisode spécial, c'est la vie. Allez, salut Minakama ! Sous-titrage ST' 501